Bonjour, le lectionnaire de cette semaine nous offre un extrait de la première lettre à Timothée, un texte biblique qui n'a pas été écrit par Paul. Je pense qu'il y a juste certains groupes fondamentalistes qui croient encore ça. Il a été écrit au nom de Paul, et ce n'est pas parce que ça n'a pas été écrit par Paul que ce n'est pas important, qu'il n'y a pas de quoi d'intéressant. Justement, dans l'extrait qu'on a cette semaine, l'auteur parle, comme au nom de Paul, il parle du cheminement de Paul, tel qu'on peut le voir dans d'autres lettres de Paul, dans le Lac des Apôtres, comment Paul se considère comme le pire des pires, le pire des pêcheurs, « J'ai un blasphémata, persécuté l'Église, on parle de son vécu avant sa transformation. » Et c'est quand même intéressant d'avoir ce texte-là, nous rappeler ce cheminement-là, parce que Paul est quand même une des grandes figures marquantes de la chrétienté. Fort probablement, sans lui, la chrétienté n'existerait pas, en tout cas sûrement pas, comme on a aujourd'hui. Donc, c'est quand même assez intéressant pour ça. Et c'est très intéressant d'avoir ce texte-là ce dimanche qui s'en vient, le 11 septembre, parce que ça va être le 15e anniversaire, si je peux m'exprimer ici, des attentats sur le World Trade Center. Et il y a beaucoup dans les médias des réflexions sur comment le monde a changé depuis les 15 dernières années, et ainsi de suite. Mais peu, je trouve, sur comment nous, nous avons changé. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais juste après les attentats, on a eu le président des États-Unis, le président Bush, fils, ainsi que, par exemple, le maire de New York, qui se sont rendus dans des mosquées, qui disent qu'il ne faut pas blâmer les musulmans, ce sont des bonnes personnes, il ne faut pas faire des amalgames. Et force est d'admettre que 15 ans plus tard, avec une espèce de machine de propagande, avec une récession et tout ça, le discours a changé. Le discours a changé. Qu'on regarde au niveau provincial, fédéral ou aux États-Unis, on a vu l'émergence d'espèces de chartes de valeurs. On entend parler récemment de tests pour les immigrants. On veut accueillir les gens qui ont les bonnes valeurs. On veut s'assurer que correspondent un certain set de critères, comme s'ils n'étaient pas capables d'adhérer à ces critères, comme si tout le monde qui est ici adhérait à ces critères, entre l'égalité homme-femme et l'acceptation de la communauté LGBTQ, comme si tout le monde... Mais quand même. Et aussi, on a vu le retour entre le « nous » et le « eux ». une espèce de division qui va quasiment jusqu'au point d'être les bons et les méchants, à quelque part. Nous, on est les bons, on a bien compris, on est évolués, on est modernes. Et eux, ces immigrants-là, ces musulmans-là, c'est désarriéré. Et il faut les aider, il faut les libérer. C'est un langage-là, et là, peut-être pas dans ces mots-là, mais c'est là. Et ce que le texte nous ramène en pleine face, c'est qu'on fait sûrement fausse route. On fait sûrement fausse route. Comment on peut juger des personnes qui ont dit « Ah, c'est des moins de rien, ils ne comprendront jamais ». Puis, bien là, ici, quelqu'un qui était l'ennemi de l'Église a pu faire de grandes choses, a pu faire avancer la cause de l'Église plus que d'autres lorsqu'on a donné la chance à cette personne-là de faire une contribution positive. Et cette semaine, je vous souhaite d'être capable de vous ouvrir les yeux puis de commencer à se regarder, nous, arrêter de regarder les autres, de juger les autres, de commencer à se juger soi-même dans le sens de dire « Mais, qu'est-ce que je fais, moi, pour contribuer à ce climat-là? » Est-ce que c'est bien rare qu'il y a quelqu'un qui va dire des choses terribles? Mais, mes actions, mes réflexions, mes blagues, mes petits commentaires à la fin d'une phrase, est-ce que ça contribue à créer ce climat de suspicion-là, ce climat de clivage, de division? Est-ce qu'on aime l'idée que tout le monde puisse être ami, tout ça, mais est-ce qu'on fait vraiment quelque chose ou on laisse aller? Est-ce qu'on donne la chance à des gens qu'on ne croit pas qu'ils pourraient faire quelque chose de positif? Est-ce qu'on leur donne la chance d'avoir une contribution puis de faire de grandes choses au-delà même de ce qu'on pourrait espérer et imaginer? Je sais, ce n'est pas facile. Se regarder soi-même, s'analyser soi-même, se critiquer soi-même, mais par ce processus-là, il y a toujours une possibilité d'amélioration, il y a toujours une possibilité de grandir, puis je vous souhaite d'être capable de le faire. Je vous souhaite une bonne semaine et portez-vous bien.